Salut tout le monde, c'est Gabriel, je suis encore sur le stand de SilentCircle pour vous montrer cette fois le Blackphone 2. Donc j'ai fait une vidéo précédente pour vous montrer l'interface qui tourne pour l'instant uniquement sur le Blackphone 1. Là c'est une version démo, donc voilà, on a rien d'autre que ces différents slides pour annoncer ce que sera le Blackphone 2. C'est un prototype ici au niveau du design. Alors, je vous montre quand même rapidement, donc voilà, il est annoncé avec un écran Full HD, un processeur 8 coeurs, 3 fois plus de RAM que sur le premier Blackphone. Donc bon, c'est un prototype, on a un design assez classique on va dire, avec un cadre, là c'est du plastique. A l'arrière c'est un dos en verre avec ici le capteur photo, ici le flash LED. Et le haut-parleur, là, juste à l'arrière. Donc évidemment pour cette version 2, les spécifications vont être améliorées. C'est un téléphone qui arrive au mois, enfin qui devrait arriver à peu près à l'été, aux alentours des 600 euros. Mais la grande particularité du Blackphone 2, c'est bien sûr PrivateOS, qui est basé sur Android. PrivateOS, donc c'est un système d'exploitation qui va sécuriser au maximum les données sensibles que vous pouvez avoir dans votre téléphone ou lorsque vous communiquez à l'extérieur. Donc avec notamment ces 3 applications que je vous ai rapidement montrées dans une autre vidéo. Donc Silent Phone, Silent Text et Silent Contact qui sont des applications développées spécifiquement pour garder une grande confidentialité et ne pas les partager. Avec l'extérieur, ce sont des applications que vous pouvez télécharger sur le Google Play, mais il faudra payer un abonnement mensuel pour les avoir. Évidemment, lorsque vous achetez le Blackphone, le Blackphone 1 ou 2, c'est préinstallé et on n'aura pas besoin de payer de manière mensuelle. Je reviens rapidement sur les specs, vous voyez qu'elles sont affichées ici, donc l'écran fera 5,5 pouces, donc Full HD IPS, 3Go de RAM, 32Go de stockage interne extensible, une caméra de 5 mégapixels à l'avant et 13 mégapixels à l'arrière et donc une protection Gorilla Glass 3. Donc voilà, on a hâte de pouvoir tester ce produit, il fait beaucoup parler car on sait que nos données sont pas mal regardées et partagées par de nombreuses apps et donc là, cette demande de sécurité, le Blackphone tente d'y répondre. Donc on aura un OS très sécurisé avec un téléphone haut de gamme, donc rendez-vous à l'été ou un petit peu avant pour un test. Et le tout devrait être disponible aux alentours des 600 euros, je pense, là encore, à confirmer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment fonctionne l'OS et les deux parties distinctes, donc entre l'interface RAW et sécurisée et l'interface personnelle non sécurisée, je vous renvoie vers mon autre vidéo que j'ai fait juste avant. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de FallAndroid et on se retrouve pour d'autres reprises en main au MWC 2015. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Générique ... ... ... ... ...